salut les pilotes bienvenue dans ce journal du pilote numéro 10 aujourd'hui je vais vous parler du clavier idéal pour fly simulator 2020 afin du moins du clavier qui me paraît être idéal pour fly simulator 2020 bon j'ai placé deux fois fly simulator 2020 normalement je touche pourcentage ouais ouais au bout d'un an il ya un mec de chez microsoft il y est qui me sert la main bon allez revenons dans nos boutons enfin plutôt nos boutons je précise ce clavier comme il a besoin de driver n'est valable que pour la version pc 1 il ne fonctionnera pas enfin du moins les fonctions ne sont pas actives si on le branche sur une console 1 voilà je préviens depuis que j'ai fait le tuto un clavier anti panique je vous remets le lien en haut on m'a demandé plusieurs fois quel type de clavier j'utilisais pour avoir que certaines touches allumées et c'est ça le truc en fait vous avez trois types de claviers rétro éclairés vous avez ceux où le rétro éclairage est global et quand vous changez la couleur c'est tout le clavier qui change vous en avez d'autres c'est par zone il y en a il ya trois ans il y en a d'autres c'est le clavier le pavé numérique les machins les tout ça et tout et puis il y en a c'est ce que j'utilise moi c'est un clavier où on peut allumer ou éteindre et mettre la couleur qu'on veut à chaque touche et du coup ça c'est le clavier idéal quand on est sur fly simulator et qu'on utilise bien sûr des avions avec de l'électronique alors je voulais vous préparer le le fichier à coller directement dans votre ordinateur pour que en choisissant ce clavier là de cette marque là et ce modèle là ben vous ayez rien à paramétrer problème c'est que mon clavier se fabrique plus alors voilà va falloir que vous le fassiez à la main donc le top dans l'obscurité c'est de sélectionner tout le clavier mettre non pas les lumières éteintes mais alors un minimum allumé vraiment à peine que dans l'obscurité on puisse quand même discerner toutes les touches d'accord mais à peine à peine à peine et ensuite allumé et mettre la couleur qui correspond à chaque fonction comme dans le tuto d'après moi le clavier idéal c'est le clavier où on peut allumer éteindre et mettre la couleur à chaque touche c'est vraiment parfait donc je vous mets le lien dans la description du ben du nouveau clavier voilà moi je conseille le rocat c'est solide le logiciel pour paramétrer les touches est bien fait voilà rocat là pour ça c'est une marque c'est un peu plus cher mais ça dure plus longtemps chacun choisit ce qu'il veut pas cher et pas longtemps ou un peu plus cher et beaucoup plus longtemps le modèle c'est le vulcan 121 émo on peut affecter une couleur par touche enlever le repose de poignet et les touches sont super agréable et c'est du solide voilà pour moi il ya tout ce qu'il faut je vous mets le lien vers vers le produit chez ldlc parce que vous avez tout cela toute la fiche voilà je vais pas vous mettre le lien de chaque boutique pour le clavier d'accord ok et bien n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être averti de la mise en ligne des vidéos et des lives et je vous dis bon vol je rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisé j'ai aucun lien ni avec ldlc ni rocat ni personne voilà mon matos je l'ai payé c'est un avis tout à fait personnel voilà